30 minutes pour faire le tour de l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Voici les principaux titres de ce journal. La fin hier en Tunisie, des travaux de la TICA 28, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. 30 milliards de dollars d'aide aux pays africains annoncés par le Japon. La Côte d'Ivoire était représentée par son premier ministre Patrick Hachy. Les grandes vacances 2022 en Côte d'Ivoire. Longues périodes de repos et de divertissement pour les enfants. Ces jeunes vacancières et vacanciers fréquentent des espaces de jeux, notamment des parcs d'attractions où ils participent à des activités. Enfin, la Côte d'Ivoire qualifiée hier pour la Coupe du monde masculine 2023 de basketball. Dans ce journal, la joie et la fierté des supporters. Tout d'abord, la cérémonie de clôture hier de la TICA 28, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les travaux se sont déroulés du 27 au 28 août 2022. À Tunis, la capitale tunisienne, la Côte d'Ivoire était représentée par son premier ministre Patrick Hachy, qui a appelé les Africains à saisir les crises mondiales actuelles en occasion de transformer leur modèle économique. Les explications d'Alexis Ouidraogo. La TICA 28 referme ses portes dimanche à Tunis sur une belle moisson pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays qui compte, est un pays qui intéresse et toutes ces entreprises qui ont rencontré le premier ministre se sont montrées, en tout cas très intéressées à venir en Côte d'Ivoire, développer des activités en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire. Et celles qui sont déjà en Côte d'Ivoire ont décidé vraiment d'amplifier justement leurs apports. Séance plénière, forum économique, audience B2B. Pour cette édition 2022, il s'est agi d'identifier les moyens de parvenir à la résilience, l'inclusion et l'abondance en Afrique, dans un contexte de crise encore marquée par la Covid, le réchauffement climatique, la situation en Ukraine, mais surtout les questions de paix et de sécurité sur le continent. Nous sommes pratiquement dans une situation où il n'est pas possible, avec les maigres ressources des États, pour pouvoir faire face à une menace qui est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et vous le savez tous, ça c'est le rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pour cela que je voudrais demander au Japon, notre partenaire qui est un des grands contributeurs des Nations Unies, de soutenir, il est un membre influent de la communauté internationale, de soutenir les efforts de plaidoyer du continent africain pour que des moyens des Nations Unies soient mobilisés pour stopper les terrorismes dans le continent africain. Entre autres points à aborder, ayant trouvé des pistes de solution se portant sur la relance économique. Aujourd'hui, comme on le sait, les sujets qui sont les sujets les plus importants sont des sujets qui touchent à l'économie. Donc on en a parlé, c'est un des points majeurs de notre TICAD, mais également aux questions de paix et de sécurité. Et ici, aujourd'hui, d'une façon générale, la souveraineté de l'Afrique, aussi bien sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté au plan sécuritaire, que les questions qui touchent au développement industriel, à la création d'emplois, surtout des jeunes, qui est un facteur de stabilisation. On est bien sûr tous arrivés à la conclusion, mais on sait déjà que la paix, la sécurité et la stabilité sont véritablement les facteurs qui sont propices au développement de nos continents. Le Japon a donné son accord pour nous soutenir à travers de nombreux projets qui vont être mis en œuvre dans le cadre de ces trois prochaines années. Rappelons que c'est la deuxième fois que la TICAD se tient en terre africaine, après la sixième édition en 2016 au Kenya. Et en marge des sessions plénières de cette dernière journée des travaux de la TICAD 8, le Premier ministre ivoirien Patrick Hachy a eu des échanges avec plusieurs personnalités, notamment Macky Sall, le président sénégalais et président en exercice de l'Union africaine, une délégation du groupe SFI Banque mondiale et plusieurs responsables d'entreprises intéressés par la destination Côte d'Ivoire. Retrouvons Alexis Ouedraogo. En marge de la TICAD 8, le Premier ministre Patrick Hachy multiplie audiences et séances de travail. Il est allé à la rencontre du chef d'État sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine. Aujourd'hui, il a brillamment dirigé, ça a été l'objet de notre grande fierté, cette TICAD 8. Nous étions donc venus lui dire à quel point nous étions fiers de ce qu'il avait fait et de ce qu'il avait réalisé au cours de ses 48 heures, mais également traiter ensemble de questions, c'est un nombre de questions qui touchent, je veux dire, au continent. Il est donc l'une des personnes qui mène vraiment le combat, je dirais, sur les DTS, ce combat avec, donc, des questions du G20 sur la dette. Donc, on voit un peu où on était. Et puis, j'ai un certain nombre de questions à l'intérieur, je dirais, de la CEDAO. Autant rendez-vous, ceux avec le groupe de la Banque mondiale ou encore le groupe Mitsubishi qui entend renforcer son implantation dans le pays. Depuis 1971, donc ça fait 50 années, en Côte d'Ivoire. Nous voulons participer peut-être au projet d'infrastructure et aussi de l'électricité et aussi pour les off-grid solar power systems. Ce sont des choses qu'on peut peut-être introduire en Côte d'Ivoire. Patrick Hachy a pour finir accordé une audience à la jeunesse ivoirienne résidant en Tunisie avant de regagner Abidjan ce dimanche. Retour en Côte d'Ivoire et direction Cinéma Tiali dans la région nord du pays. Les cadres de ce département, avec à leur tête fidèle Sarah Soro, le directeur de cabinet du président de la République, ont célébré récemment les actions de développement entreprises dans cette localité. Les populations ont été exhortées à cultiver davantage la paix et la cohésion sociale. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. Ou alors, le lieu de convergence des cadres et population des cadres sous-préfectures du département de Cinéma Tiali, région du Porou. Ces populations célèbrent le développement de leur localité. Depuis 2012, le département bénéficie de plusieurs infrastructures de base. Des projets coordonnés par Fidel Sarah Soro, directeur du cabinet du président de la République. Des infrastructures qui ont amélioré le quotidien des populations du département. Nous avons eu droit à une usine de transformation de mangue au niveau de Walla. Il y a des écoles qui ont été construites. Je pense qu'il a fait beaucoup, beaucoup pour le département. Plus de deux forages d'eau potable dans la sous-préjecture de Kambouloudou. Prise en compte d'environ 50 jeunes dans les projets d'emploi jeunes. Pour Fidel Sarah Soro, tous ces projets sont l'oeuvre du président de la République. Celui qui a fait, vous le connaissez. Il faut qu'on le dise à tout le monde ici. C'est le président Alassane Ouattara. Pour vous exprimer des doléances, lorsque je rentre à Abidjan, j'ai dit « Ah, président, les populations ont exprimé ceci et cela. » Et c'est lui et lui seul qui donne des instructions. Élus et cadres saluent les efforts de Fidel Sarah Soro à fédérer les filles et fils du département autour des valeurs du vivre ensemble, de cohésion et de paix. La cohésion et la paix à Sinema Tiali, je peux l'avouer, est très importante pour nous. Nous avons réellement souffert de la division de nos aînés. Le directeur du cabinet du président de la République invite les populations de Sinema Tiali à toujours promouvoir la cohésion et la paix. Merci aux cadres, merci aux chefs, merci aux femmes d'avoir entendu les paroles du président de la République et d'avoir adhéré à la cohésion et à l'entente. Saint-Juliet a aussi l'occasion pour les populations de traduire les gratitudes aux chefs de l'État pour la promotion des cadres du département. Un nouveau roi pour Hebra, village situé dans la région sud du pays, Joseph Ayipri Aouba, c'est son nom, a reçu récemment son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Grand Bassam. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre Mamadou Touré, qui représentait le chef de l'État à la Sano-Ouattara. Les détails, grâce Kando. Majesté Pidis, en vous remettant votre arrêté solennellement ce jour, je vous invite à vous mettre au-dessus de la mêlée, en œuvrant inlassablement à l'union de toutes les filles et de tous les fils d'Ebra. C'est fait. Ayouba Pidis, Joseph Ayipri, désormais 21e roi du village d'Ebra dans la commune de Grand Bassam. Il a reçu son arrêté préfectoral et installé par les rois de Mossou et de Bonnois. Plusieurs chantiers attendent ce nouvel auxiliaire de l'administration. Aujourd'hui, nous avons un plan 20-35 que nous devons mettre en œuvre. Développer Ebra, rendre Ebra un village moderne, tout en gardant nos traditions. Une cérémonie qui a enregistré la participation de plusieurs personnalités issues d'institutions, de l'administration publique, de diplomates, des délégations venues également du nord de la Côte d'Ivoire, du Cap Vert et du Niger. Nous sommes venus s'enquérir de ce qui se passe réellement au niveau du Royaume-de-Bras et nous en sommes sortis satisfaits. On a tiré beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements et on a trouvé un peuple uni. Le président de la République souhaite une entente entre tous les peuples de la Côte d'Ivoire. Donc nous soutenons cette initiative de faire réunir différents peuples lors d'événements culturels comme celui-ci. Un message d'unité, de rassemblement et de progrès. La cérémonie d'installation du 21e roi d'Ebra était placée sous le parrainage du ministre d'Etat, ministre de la Défense Tenebiraïma, représentée par le ministre Mamadou Touré. Au nom du ministre d'Etat, ministre de la Défense, je vous félicite pour l'exaltante responsabilité que vous avez à la tête du peuple d'Ebra. Vous avez à jouer un rôle majeur en union avec vos confrères du sud Goumoué et de la nation ivoirienne et toutes les populations qui ont décidé de vivre en harmonie avec vous dans la valorisation de nos traditions ainsi que dans le règlement des litiges conformément aux justes et coutumes. Une motion spéciale de remerciement au chef de l'Etat a été adressée par les populations d'Ebra. Elles rendent hommage au président Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Entre autres, le bitumage de l'axe Benjerville-Ebra, la construction du lycée d'excellence Alassane Ouattara et les travaux de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam. Dans l'actualité nationale également, le lancement de la deuxième édition du tournoi de la fraternité du département de Boutreau dans la région centre du pays. Objectif, permettre au peuple saticlant de Boutreau, Bloh de Diabo et Dioli de Baudocro de renforcer leurs liens fraternels. Pour en parler, Franck Coadio. Les peuples saticlants et bloh du département de Boutreau ainsi que les golis de Béoumi sont trois sous-groupe Baouli et les jeunes de sa localité expriment leur volonté de cohésion. Saticlant, golis, bloh, nous sommes des frères. Un jupe s'est taquiné mais pas par là. Ils sont unis, les villages se côtoient, ils se marient, entre eux, il y a la paix. Des dires confirmés par le représentant du chef du canton saticlant, Kotokla III, cependant, cette cohésion a été mise à mal lors des récentes élections présidentielles. Et pour tourner la page, la jeunesse du parti du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix de Boutreau organise le tournoi de la fraternité dotée du trophée à Saoré-Kolanjac à cadre du parti Un Tournoi de Football qui est à sa deuxième édition et délocalisée à Boukebo dans le canton bleu. Au lendemain de la désopéissance civile, nous, jeunesse RADP, nous avons décidé d'aller vers nos frères pour leur dire que nous pouvons avoir des idéologies différentes mais il y a une chose qu'on doit savoir, que nous sommes frères. Or, pour pouvoir avoir le développement chez nous, il faudrait que cette fraternité-là soit vraiment matérialisée et ensemble de la solidarité, nous pouvons arriver vraiment au développement. Cette deuxième édition est endue à Diabo, Languibonou et Bodokou regroupe 136 villages et c'est par un match de gala remporté par la génération 92 de Côte d'Ivoire au dépens des cadres de Boutreau qui débute cette compétition. Ce match, ce tournoi de fraternité a vraiment tout son sens parce qu'on a vu tout le monde vraiment s'amuser, tous nos aînés, venus de partout. Nous allons faire en sorte qu'au cours de ce mois de compétition, que nos jeunes apprennent à fraterniser, à vivre ensemble, quels que soient leurs obédiens politiques. Le préfet du département de Boutreau, Odette Gbanda, salue cette volonté affichée par les jeunes de vivre ensemble. La finale du tournoi de la fraternité est prévue pour le 17 septembre prochain. Retour dans le district d'Abidjan où le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a initié récemment un programme de renforcement des capacités. La cible, les enseignants, les éducateurs et autres directeurs des établissements privés, techniques et professionnels. Objectif, améliorer la qualité des cours dispensés dans ces écoles privées. La première session s'est déroulée à l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la commune de Cocody. Les explications de Khalil Diomandé et Issaïo. 254 auditeurs issus d'établissements privés, dont 213 enseignants, 34 directeurs des études et 7 éducateurs, reçoivent leurs attestations de fin de formation. Ces attestations font office de cultus pour exercer pleinement leurs fonctions. La psychologie, l'écoute active, la gestion d'une école sont entre autres les modules qui ont été explorés. De manière concrète, on peut dire qu'on a vraiment acquis beaucoup de choses dans la pratique, comment approcher les élèves, comment interagir avec eux au quotidien, comment mieux leur apporter notre soutien pour qu'ils soient dans un environnement favorable à leur développement. C'est une formation hautement importante pour nous, d'autant plus qu'avec la nouvelle approche pédagogique, il faut que nous puissions nous mettre à jour. Nous sommes donc heureux d'être participants actifs à cette session de formation qui nous aide à un management meilleur de nos établissements basés sur la qualité et des résultats efficients. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'une démarche qualité adoptée récemment par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Cela a commencé par la mise en place d'une cellule interne d'assurance qualité qui est en train d'assurer des formations. Le système d'établissement privé accueille environ 70% des effectifs d'élèves dans notre ordre. Et il serait important que nous puissions renforcer la capacité des personnels de ces établissements afin que ceux-ci puissent délivrer une formation de qualité. La formation a duré cinq jours. D'autres sessions sont envisagées. La gestion électronique des archives sujets au centre d'une séance de formation des agents de l'Inspection générale d'État. Ces travaux vont permettre aux participants de savoir mieux organiser et gérer efficacement les informations sous forme de documents électroniques. Les explications de Laure Goretti et Godefroy Okambawa. Mieux gérer numériquement les archives de l'Inspection générale d'État afin de faciliter la recherche de l'information. Pour mettre à niveau ces agents, l'Inspection générale d'État initie une formation sur la gestion électronique des archives. Ce qui fait la force d'une structure, c'est la capacité à retrouver les informations, à pouvoir communiquer, à pouvoir s'en servir. C'est pourquoi M. l'Inspection générale d'État a trouvé nécessaire d'organiser cette formation. À l'intention de ses collaborateurs, notamment tous ceux qui manipulent les dossiers, les courriers, les archives. Durant trois jours, il s'agira pour les bénéficiaires de la formation de s'approprier les règles et les bonnes pratiques de la gestion électronique des archives. Ces nouvelles pratiques de gestion des archives permettront à l'Inspection générale d'État de faciliter l'accès et l'exploitation des données numériques. Yamo Soukro, dans la région centre du pays, a accueilli il y a quelques jours un atelier à l'endroit des mairies de Boaké et de San Pedro. Pour en parler, Kader Sogodogo de RTI Boaké. Qui, où et pourquoi fait ? Ces questions ne sont pas forcément prises en compte dans le cadre des emplois dans de nombreuses administrations. Dans la mairie de Boaké et de San Pedro, l'outil est en phase d'être rectifié. Dans le cadre du projet d'élaboration référentiel des emplois et des compétences de ces collectivités décentralisées, un atelier de validation des postes type identifié se tient à Yamo Soukro. Un remède souhaité qui vient à point nommé. La mairie de Boaké gagne surtout l'amélioration de sa gouvernance. Parce qu'il faut que les postes dans nos collectivités aient un contenu. Et ce contenu s'entendent les compétences, les attributions, l'espace de chacun de nos collaborateurs. Et donc cette formation est la bienvenue. Et pour cela, la mairie de San Pedro, à travers son maire, M. Félix Arnoblé, remercie. Donc la Banque mondiale, à travers le Pétricasse et l'État de Côte d'Ivoire, qui travaille en synergie pour améliorer la compétitivité des collectivités. Cet atelier a été élaboré par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. Il bénéficie de l'appui technique du programme Pays, de renforcement des capacités PPRC et l'appui financier du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires PUDICAS. Protégeons-nous et protégeons nos familles contre le coronavirus. Alors faisons-nous vacciner et respectons les gestes barrières. 34 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 86 640 cas confirmés de coronavirus, 85 758 personnes guéries, 817 décès et 65 cas actifs. Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle rappelle donc aux populations que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite. Un tout autre sujet à présent avec ce panel récemment dans la commune de Cocody. C'est une initiative du Salon de la musique d'Abidjan, le SAMA. Les travaux ont porté sur le thème la musique, facteur d'inclusion économique et sociale. Ces travaux visent la professionnalisation du secteur. Le point, pas comme Didi et Sefora Zegui. La musique, facteur d'inclusion économique et sociale. C'est autour de ce thème que des acteurs du secteur de l'industrie musicale mènent des réflexions. Initié par le SAMA, Salon de la musique d'Abidjan, ce plateau a réuni journalistes, managers d'artistes, artistes, promoteurs. Cette idée est née à travers ces rencontres professionnelles auxquelles j'ai pu assister dans les différents pays. Et je me suis dit qu'il y avait un évident, je me suis dit que ces types de rencontres-là n'existaient pas en Côte d'Ivoire. Il fallait créer ces rencontres-là, c'est celle-là, qu'est le SAMA, le Salon de la musique d'Abidjan, qui est une plateforme d'échange, de formation, de connecting, de conférences, de formation d'information, afin de permettre aux acteurs de cette industrie-là de se professionnaliser. Représenté à cette cérémonie, le ministre de la Culture et de la Francophonie a fait un taux d'horizon de ses actions en vue de la professionnalisation du secteur de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été la plaque commune de la musique en Afrique. Donc, pour qu'elle soit une industrie forte, on a juste besoin d'une question d'organisation interne. Dieu merci, nous avons des tests que nous allons mettre en application, bien évidemment, avec les acteurs concernés. Et vous verrez que le secteur de l'industrie des arts va prendre des galons. Cette cérémonie de réflexion se tient en prélude à la deuxième édition du SAMA, Panel et Masterclass, avec les professionnels du secteur d'ici et de l'étranger, Académie, Tours, dans certains établissements scolaires et collectivités locales, pour des formations sur la chaîne de valeur de l'industrie musicale et des journées consacrées au réseau des managers et agents d'artistes. Meubleront l'édition 2022 du Salon de la musique d'Abidjan au mois de novembre prochain. Ce sont les grandes vacances 2022 en Côte d'Ivoire. L'occasion pour les enfants de se divertir. La plupart fréquentent des espaces de jeux, notamment des parcs d'attractions. Ils participent ainsi à tout un tas d'activités et se font même de nouveaux amis. Le point dans ce reportage de Malik Diomondi et Issa Yeo. Dans l'univers des enfants, les parcs d'attractions occupent une place privilégiée, un monde du rêve où le divertissement est roi. À Abidjan, ces espaces se sont prisés, surtout en cette période de vacances. Toute une panoplie de jeux et de manèges pour faire passer aux enfants des moments de joie. C'était tellement chic que j'ai fermé mes yeux. Je me suis super amusée, je compte revenir ici parce que c'est trop bien. Dans cette ambiance, Aminata et ses cousines se sont attirées par des machines qui donnent le tournis. Des sensations fortes de quelques secondes qui vous laissent des cieux froides. J'ai aimé le jeu quoi, c'est hyper chic. Venu de Guinée-Conakry, Mamadou et sa petite famille s'offrent des moments de divertissement. Franchement, nous sommes satisfaits de ce que nous avons trouvé ici et nous pensons que les enfants seront tous heureux par rapport à cette visite. Atmosphère moins bruyante au parc urbain Dominique Ouattara, situé dans le quartier de la Riviera 3. L'espace inauguré en 2019 est ouvert gratuitement pour le grand bonheur des enfants. Ici, pas besoin de grosses machines pour exprimer le bonheur des vacances. On s'amuse super bien. J'aime particulièrement la soirée de toboggan. Roland est une habituée du parc. Cet après-midi, elle et son fils passent du bon temps. Il y a tous les jeux que mes enfants adorent. C'est une bonne initiative. Si on peut avoir dans toutes les communes, ça sera l'idéal en tout cas, pour que tous les enfants puissent s'amuser. Amara et sa famille affectionnent bien le rouleur. Le parc leur offre l'opportunité d'en faire. Je trouve cet endroit magnifique. Je voudrais venir ici chaque jour. Ce que j'aime dans le rouleur, c'est que je peux faire des figures et quand je tombe, j'apprends de mes erreurs. Ici, plus d'une centaine de visiteurs sont enregistrés en moyenne les week-ends. Nous disons aux parents de laisser venir leurs enfants parce que c'est gratuit. De Kokodi, nous nous rendons dans la commune de Yopougon, autre lieu de distraction favorite de nos vacanciers, les salles de jeux vidéo où ils se plongent dans la réalité virtuelle. Je viens du Liberia. C'est très beau ici. Il y a plusieurs jeux, il y a la réalité virtuelle. Il n'y a pas de différence d'âge. C'est très intéressant. Dans ce décor, on note la présence des amateurs de dessins animés et s'amuse bien. Pendant ces vacances scolaires, les clowns sont très sollicités. Certains, comme le groupe Les Pataclouns, se mettent à la disposition des enfants vivant avec handicap. Ils ont initié pour cela le festival dénommé Festi-Clouns, objectif apporter de la gaieté à ces enfants vulnérables. Et pour la première édition, ce sont les pensionnaires du complexe socio-éducatif de Yopougon-Toua-Rouge qui accueillent les festivités. Je vais trouver la fête belle. Je me suis bien amusée. Les enfants joyeux, mission accomplie pour les initiateurs. Je me sens heureux, je me sens bien. Patacloun est là pour tendre la main à ces enfants-là, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Comme on peut le constater, Abiyan offre beaucoup d'opportunités de divertissement et d'attraction aux tout-pétits. Les espaces de loisirs et de détente avec de belles et agréables surprises à découvrir et à vivre. Au chapitre culture, les préparatifs de la finale de l'émission de vacances Clash Musical, jeu concours organisé par votre serviteur, le groupe RTI. Cette finale aura lieu le mardi 30 août prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Alors comment se préparent les différents participants ? Voyons cela avec Frédéric Houlaï et Serge Koulea. Le rap ivoire face aux ougrous, c'est l'affiche de la finale de l'émission Clash Musical de ces vacances à 2022. Avant l'heure, les états-majors sont en ébullition. Hier à moins grand, hier à moins grand, depuis là j'ai grouillé salement, mais je ne récolte pas. Je me rappelle de ce soir, dans ce même bar, je suis arrivé comme un gentleman, cigarette in my hands, wow, quand j'étais vu. Les rappeurs défient les ougrous. C'est le rap ivoire aujourd'hui qui domine en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout. Les ougrous, ils ont déjà perdu, psychologiquement ils le savent. On est vraiment prêts, on attend juste le mardi et on va tout casser. Déjà vainqueur du Clash Musical, le Zouglou ne cache pas son optimisme. Rap en Zouglou, ça veut dire un rap qui a peur. Un rappeur, c'est un rap qui a peur. Ils ont déjà perdu. Ce que j'avais dit aux gars qui sont à côté là, les gars de hip-hop là, même en Zouglou, nous on fait hip-hop. Je donne un exemple. Le Clash Musical met en lumière le génie musical des artistes ivoiriens dans toutes leurs composantes. Une créativité, source de mobilisation et de rapprochement entre artistes et mélomanes. Nous souhaiterions que le grand public, c'est des places. Les artistes ivoiriens sont prolifiques, ils créent énormément et ils sont bons, ils sont excellents. Et donc c'est leur musique qui attire. Qui du rap ivoire ou du Zouglou remportera le trophée de l'édition 2022 de Clash Musical ? Rendez-vous est pris au Palais de la Culture ce mardi 30 août 2022 dans les couleurs bleu et blanc. Des nouvelles sportives à présent avec la qualification hier de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du monde masculine 2023 de basketball 77 à 69. Les éléphants basketteurs ont battu hier les requins bleus du Cap Vert. Cette rencontre s'est tenue au parc des sports de la commune de Tracheville. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie sur RT1.